On octroie un montant de 50 000 $ à la Fondation ici. 50 000 $ qui vont servir en fait à envoyer des équipements médicaux en Afrique, dans certains pays en fait qui sont en développement, pour aider particulièrement les femmes, les enfants à combattre les maladies. Il y a toutes sortes d'équipements ici, c'est absolument extraordinaire la visite qu'on vient de faire. Il y a des équipements autant pour de la maternité, pour des enfants, des couvertures, des médicaments, donc vraiment toutes sortes d'équipements. Mais la particularité de l'organisme ici, c'est qu'on répond à une demande. Donc ce sont des demandes qui sont faites par les organismes partenaires ici. Donc quand ils envoient l'équipement, on est assuré que ces équipements-là vont vraiment servir, et sont vraiment nécessaires où on les envoie. C'est une belle surprise, un beau cadeau de la part du ministère des Relations internationales et de la francophonie, Mme Nadine Giraud, qui nous a fait un beau cadeau de 50 000 $, qui va nous permettre au fond d'expédier ce qui seront vraisemblablement deux conteneurs d'équipements médicaux en Afrique francophone. Vraisemblablement, l'un irait en Guinée-Conakry, et l'autre en Côte d'Ivoire, parce qu'on a déjà commencé à avoir des discussions avec ces gens-là, il y a des choses à finaliser. Mais ce sera vraisemblablement les deux pays qui vont pouvoir bénéficier de ces équipements médicaux-là. Puis ces dons-là sont essentiels, en fait, pour vous permettre de faire le travail que vous faites? Absolument. Ça nous facilite les choses. CSI dépend essentiellement de dons que le grand public peut nous faire. Il y a des fondations qui nous donnent des soies chaque année. Il y a le gouvernement du Québec, avec lequel on a une partenariat très importante, il y a plusieurs années maintenant, avec le ministère des Relations internationales et de la santé, bien sûr. Le gouvernement fédéral aussi, à certains égards, mais on a des choses à négocier encore avec eux. Ce qui fait que quand on se fait connaître et qu'on explique l'importance du travail qui est fait ici, en redonnant une deuxième vie à des équipements médicaux qui, autrement, s'en iraient à la casse, et avec lesquels on sauve des vies à l'étranger, bien, je pense que les gens au Québec sont contents d'apprendre ça. Et ça facilite aussi la collecte de dons quand on est en période de collecte de dons, comme c'est le cas.